...surveiller des baigneurs. Cette côte, ce littoral girondin, Delphine Trentacosta les connaît bien. C'est tous ces différents paysages qui sont intéressants à photographier. Les arbres, la dune, la mer, tout est très proche et trop proche. En voyant la variété des paysages, de la végétation, des constructions et activités qui s'y trouvent, elle se rend compte de la fragilité de ce trait de côte, de sa beauté aussi. A bord d'un ULM en septembre 2013, elle a photographié les 111 kilomètres qui sépare la pointe du Cap-Ferret de celle du Verdon. Une fresque géante sur le trait de côte qui fait l'objet d'une exposition de 111 mètres. Ça parle de la beauté de ce paysage qui est une longue bande de sable, mais qui est en fait très différente sur ces 111 kilomètres, et de montrer ses particularités, cette beauté, mais cette fragilité aussi. Une démarche artistique, mais pas seulement. Une association de sensibilisation à l'environnement accompagne le projet. Au travers des images, on peut aborder énormément de choses. On peut aborder la problématique de l'érosion, la problématique de l'urbanisation sur certains territoires, la pollution, l'échouage de mammifères marins, etc. Donc on a vraiment un outil multifacède, je dirais. Ce sont des photos qui font référence maintenant, puisque l'hiver est passé par là, et toutes les tempêtes qui ont un peu abîmé le territoire. Et de ce fait, c'est aussi le principe de la photo, c'est de montrer quelque chose qui n'existe plus aussi. Un événement nomade à voir tout l'été dans les différentes communes du littoral Gironda.